C'est parti pour ce match entre l'US Dax et Rennes, 9e journée de la Nationale avec Dax 2e au classement face à une équipe de Rennes avant-dernière de cette Nationale. Il y a un avantage en cours car le moule a été écroulé, il va sûrement y avoir de la place là. Ça manque un petit peu de rapidité de la part de Hugo Fourquet pour transmettre le ballon. On va quand même pouvoir enchaîner avec Arnaud Aleti, le capitaine. On s'approche de la ligne des 5 mètres avec Ayestaran qui choisit d'aller sur le petit côté. Et à suivre, on va voir le premier essai de ce match qui va être inscrit par Alexandre Pilati. Le petit coup de pied à suivre a été absolument parfait. Et le natif de Borbeau, de Bordeaux, l'ancien joueur de l'UBB qui permet à l'US Dax d'ouvrir le score dans ce début de rencontre. La magnifique inspiration aux pieds de Hugo Serisier et la conclusion de Pilati. La nouvelle occasion pour l'US Dax. Le premier plaquage est bon sur Jean Despiau. Attention Ayestaran qui a été malin, qui s'est échappé, qui a été Filou. Le petit coup de pied là. Attention, ça peut être extrêmement dangereux encore une fois. Et on va voir un nouvel essai pour Dax. Magnifique action conclue par Théo Gatelier. L'arrière, le petit coup de pied absolument génial. De nouveau d'Hugo Serisier. Sur le premier essai, il avait déjà été très très bon. Et là, il a vraiment contourné la défense en allant le long de la ligne. On va voir ça au ralenti. Ayestaran à l'origine. Son compère de la charnière. Hugo Serisier, le petit coup de pied absolument parfait. Le relais était au gâtelier l'arrière. Parfaitement placé. Et ça donne 10-0. Son compteur, mais l'avantage est quand même pour l'US Dax qui mène 12-3. Allez, pas devant Blanc. On reste, on reste. On est dedans. Assez bien capté sur le renvoi. On joue tout de suite au pied à une touche. Et ça passe. Hugo Serisier qui permet à son équipe de mener 15-3. Donc Alexis, François, va prendre un jaune. Rennes à 13. Et Arnaud Aleti, on essaie d'aller en force là, avec Luamounou. Manou, pardon. Telmar. Avantage de 4 en jeu. C'est dur là pour les rennais. Et l'essai est démarqué, ça y est. Le troisième essai. Celui du bonus offensif inscrit par Louis-Marie. Et le score est désormais de 23 pour l'US Dax. On a pilonné là, avec Legros, du côté des Landais. Et à la conclusion, le jeune pilier gauche. On essaie d'aller en force là, avec Luamounou. Manou, pardon. On a pilonné là, avec Legros, du côté des Landais. Et à la conclusion, le jeune pilier gauche. Régon qui va partir au roi. On insiste, on va y aller en force. On a quelques centimètres de la ligne là, sur cette tentative de Doucouré. Et là, c'est Louis-Marie qui va être procésaire du ballon. Et qui marque l'essai. Le quatrième essai pour l'US Dax. 27 à 3. En force. De nouveau avec Louis-Marie, son deuxième essai dans ce match. C'est un nouvel essai collectif. Marqué par Lupec D'Avois, qui va donner le score à 27 à 3.